Vous avez tous remarqué que quelques fois la messe est ennuyeuse, les enfants font du bruit, les gens sont agités et on n'entend pas bien le prêtre a cause du micro qui ne marche pas bien et le chauffage ne chauffe pas beaucoup … alors il y a 2 chose a comprendre si la messe ne se déroule pas normalement a cause du micro c'est que Jésus voulait qu'elle soit comme ça donc il ne faut pas se plaindre et essayer de bien vivre la messe quand même … la 2ème chose a comprendre c'est que la messe n'est pas un spectacle ou l'on écoute le prêtre et la chorale … non la messe est un endroit ou l'on se rassemble pour prier … on ne vient pas a la messe pour le prêtre ni pour écouter de belles chansons … on vient pour Jésus … car le moment le plus important dans la messe c'est quand on reçoit Jésus … alors on peut recevoir Jésus, le manger et tout de suite après s'asseoir et attendre la fin de la messe … non la bonne manière c'est de prendre Jésus, de le manger puis de trouver une bonne position a genou, assis ou debout et on lui parle le plus longtemps possible … et si on a le coeur suffisamment ouvert … d'ailleurs on ouvre son coeur en chantant joyeusement et fort les chants religieux de la messe … Jésus nous donnera des grâces en fonction de l'ouverture de notre coeur … on ouvre son coeur a cause d'une blessure d'où l'importance de parler a Jésus quand on souffre et de lui donner nos souffrances … on ouvre notre coeur grâce au chant et a la musique … et on ouvre aussi notre coeur en parlant sincèrement a Jésus … et c'est quand notre coeur est ouvert que Jésus peut y déposer des trésors … au moment de la quête il faut se mettre en prière … car Jésus ne vient pas seulement récupérer un peu d'argent … c'est aussi a ce moment là qu'il faut donner vos joies, vos souffrances, vos problèmes, vos amis, votre famille, votre maladie … quand on lit la parole de Dieu il faut écouter et être très attentif car quelques fois la parole répond ou correspond à ce que vous vivez et elle vous donne des indications, des réponses ou des explications … c'est une grâce que vous recevez … quand vous recevez l'Eucharistie le mal ne peut rien faire … c'est uniquement Jésus qui intervient … normalement après la prière ou après l'Eucharistie … vous avez une petite joie … si par contre vous n'êtes pas très bien … ça peut arriver … c'est que Jésus vous a donné nos leçons … ne vous inquiétez pas la paix reviendra après … Apparition de Jésus pendant une course de vélo … Le dimanche 12 novembre 2012, une course de vélo est organisée en république dominicaine dans les montagnes … le matin, Edgar, le caméraman a filmé la course devant un bâtiment hydroélectrique et sur la porte métallique, on peut voir le visage de Jésus … regardez les images … N'oubliez pas, pour m'encourager … ... me soutenir, m'aider a continuer … ... de vous abonner en cliquant sur « s'abonner » sous la vidéo … C'est simple et ça m'apporte beaucoup … Jésus … ... ... ... ... Prière … ... ... Fermez les yeux et répétez après moi … Marie, prie pour les personnes âgées … ... qui ne voient pas leur famille et qui sont seules. Je vous salue, Marie pleine de grâces, Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Voici les prières pour les abonnés Fermez les yeux et répétez après moi … Marie prie pour Christine qui est en phase terminale … ... et qui ne voit plus 2 de ses enfants Depuis longtemps ... prie pour la conversion d'Andy ... prie aussi pour Josiane ... qui veut retrouver la santé ... ... prie pour Sophie qui perd un peu la tête ... alors qu'elle doit rester enfermée chez elle ... prie aussi pour Christian ... pour qu'il se confesse ... ... et enfin prie pour Michael qui est en Nouvelle Calédonie ... ... et qui souffre ... Je vous salue, Marie pleine de grâces ... Le Seigneur est en Nouvelle Calédonie ... Vous êtes bénie entre toutes les femmes ... ... et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu ... Priez pour nous pauvres pécheurs ... ... maintenant et à l'heure de notre mort ... Amen ... Ouvrez les yeux et regardez la Création ... ... ... Fermez les yeux et répétez après moi ... Notre Père, nous demandons avec confiance ... Que la maladie venue de Chine ... ... ne fasse plus de mal ... ... et que ce mal soit maîtrisé rapidement ... Accueillez les personnes ... ... décédées de cette maladie ... ... réconfortez leurs familles ... Aidez et protégez le personnel ... ... de santé qui la combat ... Seigneur Jésus ... Docteur de nos âmes et de nos corps ... Nous nous sentons impuissants ... Nous nous sentons impuissants dans cette situation d'urgence internationale ... Mais nous avons confiance en vous ... Donnez-nous votre paix ... Donnez-nous votre santé ... Amen Et pour finir ... Un autre Père ... ... comme Marie nous l'a demandé ... Fermez les yeux et répétez après moi ... Notre Père ... Notre Père, qui es aux cieux ... Que ton nom soit sanctifié ... Que ton règne vienne ... Que ta volonté soit faite ... Ne luxury ... Sur la terre comme au ciel ... Donne-nous aujourd'hui ... notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen Si vous voulez me contacter en privé … Pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, une demande de prière … Voici mon adresse Mail remy.croixacier.orange.fr Voici une vidéo ultra rapide de ce que je vends … La boutique www.croixacier.fr Voici une autre vidéo … Abonnez-vous !